Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour vous parler du nouveau corps Neo Geo qui propose le support officiel du support CD et CDZ, de la vitesse x4 et d'un unibios pour la Neo Geo CD. Ah, on s'enlasse pas de ces pubs japonaises sur la Neo Geo CD, donc comme indiqué en présentation, un nouveau corps est sorti pour la Neo Geo, qui permet de jouer au support Neo Geo CD et CDZ, donc elle est sortie ce 1er juillet, donc je vais vous montrer ce qu'elle propose, donc vous pouvez toujours choisir les systèmes qui vous intéressent, le type de CD, donc CD ou CDZ, le bios original ou l'unibios, le type de vidéo PAL ou NTSC, en sachant qu'il faut privilégier le NTSC évidemment, la vitesse du CD-ROM de lecture, donc x1, x2, x3 et x4, et la région bien évidemment de la console. Vous étiez nombreux à m'avoir fait la remarque que d'augmenter la vitesse de lecture du CD serait un vrai plus pour ce corps, et c'est le cas. Après, le corps n'est pas exempt de bugs comme d'habitude, et ça je vous en parlerai dans cette vidéo un peu plus tard. A l'écran, on peut voir l'écran d'initialisation du Neo Geo CDZ, donc sur l'unibios, et on verra après ce que ça donne avec l'unibios, donc là on a bien le son avec l'effet désiré et connu par tous. Donc là aussi on voit les loadings, donc ce que vous pouvez faire c'est les mettre en x4 sur la CDZ, et ça va quand même considérablement accélérer les temps de chargement. Et le jeu qu'on teste, c'est Baseball 2020. En version japonaise, car j'ai choisi le mode de console japonaise par défaut. Mais vous pouvez très bien changer le mode asiatique, européen ou américain. Donc là on voit bien, le jeu se lance, pas de problème, le son est relativement bien équilibré, il n'y a pas de soucis, contrairement aux précédentes versions. Et cette fois-ci, on va modifier le BIOS de la CDZ, pour tester l'unibios et voir ce que ça donne ensemble. Donc là on reset la console, on applique, la modification, et on va choisir le jeu, par exemple, Andro Dunos sur Neo Geo CDZ. Donc la première chose, c'est que le son de l'écran de boot de Neo Geo CDZ ne fait aucun bruit, il n'y a pas de son, donc ça c'est un petit défaut. Par contre on peut bien voir en bas que ça a bien chargé le BIOS correspondant, donc le BIOS unibios modifié. Comme d'habitude, quand on est dans le menu pour lancer le jeu, là aussi on s'aperçoit qu'il y a un petit souci, donc on va refaire la manipulation en direct avec vous, on va repasser en mode original sur Andro Dunos, et on reset, on va voir ce que ça donne. Donc là, pas de problème, on voit bien qu'il y a encore du travail et des bugs avec le BIOS unibios proposé actuellement sur le corps du Mister FPGA. Et bien sûr, vous pouvez quand même, avec tous les jeux quasiment ou presque, passer les jeux en x4, même si c'est quand même recommandé d'utiliser le mode x2 sur la Neo Geo CDZ et x1 pour être dans les conditions d'origine, bien sûr. On continue sur un autre jeu, qui est The King of Fighters 99, qui est connu pour ses temps de chargement et ses loading assez fréquents, voire dérangeants. Donc là, on va chercher dans le répertoire Neo Geo CDZ et on va le loader tout de suite. Donc avec l'Uni BIOS, ça ne fonctionne pas comme sur le jeu précédent, donc pas de possibilité de lancer ce jeu, donc sur la CDZ en tout cas, ça ne fonctionne pas. On va rebasculer sur la console en mode CD normal, donc en vitesse x1. Donc là, le menu est celui de la Neo Geo CD normal. Par contre, le jeu se lance bien, et là aussi, on peut augmenter la vitesse. Par contre, ça bloque, ça ne propose que des problèmes d'accès, donc je repasse le jeu en x1 pour que le loading se passe correctement. Donc il y a sûrement d'autres jeux que je n'ai pas testés, mais qui ont ce même type de symptômes qu'il faudra certainement corriger plus tard. dans une nouvelle version. Là, j'essaye encore d'accélérer la vitesse, cette fois-ci, ça a bien voulu me prendre le x4, et ça se charge plus rapidement. Mais ça ne marche pas à tous les coups. On enchaîne sur un autre jeu, l'avant-dernier, donc ça va être Samurai Shodan RPG, ou Samurai Spirit RPG, appelez-le comme vous voulez. Donc, il ne fonctionnait pas précédemment dans l'ancienne version du Core Neo Geo. Donc maintenant, c'est résolu, ça fonctionne bien. Donc en plus, c'est la version patchée en français, que vous allez voir. Donc les temps de chargement sont excessivement longs. Si vous essayez de modifier la vitesse de lecture en x2, x3, x4, ça pose problème. Donc n'y touchez pas, en tout cas, pour ce jeu. Et là, par contre, tout marche plutôt bien. Sachant que c'est un jeu vraiment exclusif à la Neo Geo CD, vous ne l'avez pas sur la Neo Geo normale. Donc je vais vous montrer cela rapidement à l'écran. Si vous êtes fan de RPG et que vous aimez la licence Samurai Shodan, n'hésitez pas à foncer sur ce jeu et à l'essayer en version française. C'est vraiment un incontournable. Et l'histoire suit le scénario du premier et du deuxième opus du jeu de Versus. On termine avec le dernier jeu de ma sélection pour ce Core Neo Geo CD. Donc c'est Go Kaiser, qui est vraiment extraordinaire en version CD, avec des soundtrack incroyables. Vraiment à essayer aussi. Donc là, je lance sur la version CD-Z. On va voir ce que ça donne. et aussi les accélérations de lecture. Donc on ne va pas le mettre en x2, mais on va le mettre en x4. Et vous allez voir que ça va très vite. Voilà, là, ça va à toute vitesse. Et je vais vous lancer la démo du jeu. Pareil, le temps de chargement. Ça va vraiment très très vite. Donc ça, sur certains jeux, ça marche vraiment très bien. Et c'est ce qu'on attendait depuis le début. Donc je mettrai dans la description le lien vers ce Core et la version du Main Mister à utiliser pour que tout fonctionne bien chez vous. Donc n'hésitez pas à le récupérer et à le télécharger. Pourtant, dans la description, tout sera t'indiqué. Cette mise à jour du Core fait vraiment extrêmement plaisir. Là, on commence à avoir une belle version du Core Neo Geo CD et CD-Z pour la Neo Geo. Donc n'hésitez pas à foncer et testez-le. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin ou pas. On se retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, la liker, vous abonner, etc. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501